Le profil de l'étape C'est la dernière étape les gars L'essentiel à retenir aujourd'hui C'est que le parcours est plat Et qu'il ne comporte pas de pièges particuliers Une arrivée au sprint massif est plus que probable Tout d'abord je tiens à vous féliciter Je ne vois pas comment on peut perdre le maillot maintenant Bravo à vous, pour aujourd'hui On est en mesure de finir sur le podium Voir même de gagner si tout nous sourit Je compte sur vous pour rester à l'avant dans les 20 derniers kilomètres Bonne étape les gars, allez allez Très bien, rester à l'avant dans les 20 derniers kilomètres C'est bien ce qu'on compte faire Mais bon, on sait bien avec Matteo Trentin On l'a vu, il a beau être Sprinter Bronze 178 Et bien trop délicat Bien trop faible Et en tout cas je le joue trop mal Pour pouvoir rivaliser avec les Sagan, Viviani Même Bouhani là qu'on voit en principaux favoris Il y a même des Katowski Et des Valvordés quelquefois qui nous passent devant Bref, bien évidemment On va la jouer, c'est le côté festif C'est l'aboutissement de ces 3 semaines de Vuelta fictive L'arrivée à Madrid Mais sans énormes espoirs Avec les résultats précédents qu'on a eu sur les sprints massifs Les 2 flèches vertes Sagan avec son maillot vert Et vertes avec le vert du maillot d'Italie Vert blanc rouge bien sûr de Viviani Sont vraiment trop forts Par contre, on a quand même un bon état de forme avec Matteo Trentin C'est très bien On va pouvoir s'élancer avec d'abord le maillot de leader de Simon Yetz Il va voir un petit coup de champagne bien sûr Alors, notre maillot de leader On a bien le droit d'en profiter un petit peu De se faire plaisir Derrière le maillot à première thèse À côté de Sagan avec son maillot vert Bien sûr Les voilà Le résultat, la récompense L'arrivée festive Acclamée par la foule De Madrid On l'a remportée Cette Vuelta C'est parfait Maintenant, place à la vraie course Où on va prendre un petit peu Matteo Trentin bien sûr Il va y avoir des échappées sûrement Je vous retrouve au niveau du sprint intermédiaire Et on retrouve ce coup-ci Matteo Trentin Avec un peu d'avance Sur le peloton Les sprinteurs à force de préparer ce sprint intermédiaire Eh bien, on prie quelques secondes d'avance sur le peloton Qu'est-ce qu'il fait là ? Ah, regardez l'accélération qu'il a Viviani Même Vachon, il nous donne du fil à retendre D'accord, qu'est-ce qu'il fait Viviani là ? Ah, il relâche totalement son effort lui Ah, mais comme il est lourd Matteo quand même Ah, je sais pas trop quoi faire Est-ce que je continue ? Ah, on est positionné entre les deux Y'a qui devant ? De Gant, Godin, Vachon, Van Barle Il faut particulièrement le surveiller dans les bords À 30 kilomètres encore Bah écoutez Les 40 mètres On n'a pas besoin de rouler pour le moment Y'a personne dedans Ouais, une 30 c'est pas 3 minutes non plus Donc je crois qu'on va plus raisonnablement Attendre tout comme Viviani Et se retrouver pour le sprint final À Madrid Ah, finalement j'ai pas trop hésité Parce que, regardez J'ai l'impression que Y'a quelque chose de bizarre qui est en train de se passer Ça a coupé l'effort là Tel qu'on a vu Viviani le faire Et donc j'ai l'impression qu'il faudrait essayer d'aller avec ses coureurs devant Y'a qui ? Y'a Godin, Vachon, Van Barle, De Gant Ouais, des spécialistes Nous on essaye d'emmener Maurice et Pichot Mais regardez le peloton qui continue à perdre du temps Allez, il nous manque 14 secondes là 14 secondes pour essayer de revenir dessus sur ce groupe Allez, à la faveur de ce virage peut-être Allez, mon petit J'ai pas envie de cramer mon gel de rouge Ouf, on est dans le groupe là On est dans le groupe Ouf Alors là ils ont demandé un relais Alors qu'on s'approche des 3 minutes Mais regardez-moi ça à 23 km de l'arrivée Ça c'est quand même particulier Y'a Fonseca encore derrière Campnarts, le Danois Dans notre groupe d'échappés À plus de 3 minutes 10 maintenant Y'a Maryse, Strantine, Freil, De Gant, Van Barle, Vachon, Pichot, Godin Y'a peut-être quelque chose là Y'a peut-être quelque chose qui est en train de se jouer 3 minutes 16, 3 minutes 15 Là ça commence un petit peu à descendre Mais y'a plus que 20 km Il faut que ce groupe s'entende Pour bien relayer 3 traits Ça remonte un petit peu Deux tours restants Là on devrait les voir d'ailleurs D'ici peu de temps là le groupe Le peloton Allez nous on va prendre notre relais Faut collaborer je pense Dans cette échappée Parce que là y'a quelque chose peut-être de gros Qui est en train de se jouer là 3,44 Mais ils ont à nouveau coupé leur effort ou quoi le peloton Ils sont là Comment ça roule On va peut-être demander quand même Une petite protection Ne soyons pas Qu'est-ce qui se passe là Qu'est-ce qu'il fait Simon Yates Qu'est-ce qu'il fout Simon Yates là Mais c'est n'importe quoi ce qu'il fait Je comprends pas Pourquoi il s'est fait décramponner Et on nous prévient même pas Qu'il est en train de se faire décramponner Attends de ça une monyette Euh ouais 3,52 3,02 Ah le peloton qui s'est fait Non mais qu'est-ce qu'il a fait là Notre ami Nous on collabore Ok Derrière vous Vous attendez tous Votre leader J'ai dit Simon Yates Et Simon Yates Oui il se met à bloc Ah il est revenu dans le peloton Ok Donc là Tout le monde Se contenter Voilà De protéger notre leader Voilà C'est n'importe quoi Je comprends pas ce qu'ils sont en train de faire Mais bon C'est pas grave Nous on est à 2,39 D'avance Ce groupe de 8 À 12 kilomètres de l'arrivée Regardez On va vivre le dernier tour ensemble Mais quelle frayeur Quelle frayeur A s'imposer sur les champs Ah ouais quand même 11 kilomètres Plus de 2 minutes d'avance Là c'est vrai qu'on peut dire que ça sent bon On va prendre notre ravitaillement de bleu déjà Avec Matteo Trentin Qui peut faire figure d'épouvantail Parce que Dans cette échappée Parce que autant En sprint En sprint massif Avec la présence particulièrement de Viviani Et Sagan On avait du mal à exister Autant là quand même Même s'il y a des bons coureurs Tels Vachon Ou Van Barle Ou des spécialistes du Baroud On peut quand même Avec ce maillot de champion d'Europe sur les dos Faire partie Des favoris quand même Allez il reste 8 kilomètres 3 Le peloton est à 2,16 Je pense qu'il reviendra pas maintenant Ouais regardez Là il va tout juste entamer le tour Du rond-point de la place de l'étoile Donc L'arrivée A Madrid Risque d'être belle Attention maintenant A des coureurs qui vont trouver que Mathéo Trondine Fait trop figure de favoris Dans ce groupe Et ça ne m'étonnerait pas De voir quelques attaques Tentées par-ci par-là Par certains coureurs C'est bon hein Le peloton à 5 kilomètres A 2,04 Ça reviendra pas Ça va se jouer Entre les échappées Les échappées Qu'il faut surveiller du coin de l'œil Il y a deux directes énergies Là-dedans Qui pourraient Qui pourraient essayer de jouer Leur sur-représentation Allez Mathéo Là faut être très concentré On n'a jamais eu une opportunité Sur cette volta aussi belle D'éventuellement ramener un bouquet Alors quoi de plus beau Que d'en ramener un sur Madrid L'échappée est un sursis Elle risque de se faire reprendre Lors du sprint Oh si on entend Il y a une petite là déjà Ici avec Mathéo L'échappée fait de la résistance C'est tendu Derrière les équipes de sprint Ça se regarde ou quoi ? Il se regarde derrière Mathéo Trondine ou quoi ? Là faut pas trop se regarder Derrière le champion d'Europe Vu ses qualités de sprinter Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent qu'ils savent plus trop Comment gérer Donc nous On a fait une attaque Plutôt pas mal Oh regardez ça Regardez ça Ils vont jamais revenir On n'aura même pas eu A leur faire un sprint massif Ils sont déjà à l'agonie On peut la célébrer Regardez Mathéo Il a attendu L'ultime étape De cette vuelta fictive Pour venir s'imposer Pour en claquer une Pour claquer une victoire Quelle victoire Quelle victoire Avec la petite frayeur de Simon Yates Quand même Avec le petit bug Là de son comportement Mais bon Ça mis à part Là c'était la bonne Il fallait faire le bon choix Au niveau du sprint intermédiaire Quand ça s'est relevé Avec Viviani Il a su déjouer tous les pièges Pour s'imposer aujourd'hui Voici le vainqueur De l'étape des Champs-Elysées Mathéo Mathéo Trentin Je pensais jamais dire son nom Bravo à lui Il a réussi à manœuvrer parfaitement Pour aller chercher cette victoire Il peut savourer cet instant Ah il peut la savourer Parce qu'il était battu Au cours de ces trois semaines de course Il a su déjouer tous les pièges du parcours Tout en maîtrisant ses rivaux Voici le grand vainqueur De ce tour de France Simon Yates Ne vous disons pas C'est quand même lui Le victoire de la Vuelta Il peut enfin savourer Cette grande victoire aujourd'hui On l'applaudit bien fort Il rentre dans l'histoire du cyclisme Eh ouais Eh ouais Ça rentre dans l'histoire De la Vuelta Régulier tout au long de ce tour Il a réussi à marquer suffisamment de points Pour dominer ses adversaires Voici le meilleur sprinter de cette année Mathéo Trentin Oh la petite souris sur le gâteau Vous pouvez le féliciter C'est amplement mérité Ah ouais c'est la surprise du chef On vient le chourer au nez à la barbe de Sagan Nous accueillons maintenant Le meilleur grimpeur de cette édition Toujours présent aux avant-postes On peut dire qu'il a marqué la course de son empreinte Et que ce maillot à poids N'est qu'une juste récompense De tous les efforts qu'il a fournis Luis Mentes pour le maillot à poids Allez on l'applaudit bien fort Avec ce maillot sur les épaules Nul doute que nous devrions le voir jouer les premiers rôles Pendant quelques années encore Veuillez accueillir chaleureusement le maillot blanc de ce tour Tige Benotte Applaudissez-le comme il le mérite Impressionnant ce coureur On le sait il y a des choses à tenter avec lui Surtout que ses mises à jour de notes Non l'ont pas changé Il est toujours aussi performant Ça c'est une autre histoire Mais profitons Profitons de cette victoire d'étape avec Mathéo Trentine On choure le maillot à point Par point à Sagan De quelques points j'imagine On a bien fait de tenter d'esprimer d'intermédiaire par-ci par-là De pas tout à fait lâcher l'affaire avec Mathéo Trentine Alors là vraiment j'en reviens pas Déjà d'avoir gagné avec cette échappée improbable Ça arrive jamais sur cette dernière étape Et d'avoir pris le maillot vert à Sagan Ah ! Quelle belle surprise à Madrid Pour cette ultime étape de la vuelta Félicitations à vous On faisait partie des outsiders Vous avez réussi à battre les favoris Bravo pour cette victoire On finit avec le maillot jaune et le maillot vert C'est formidable les gars Une super performance Eh ben ouais Ok Tout à fait On est d'accord Puisque Mathéo Trentine s'impose devant les échappées En plus il y avait beaucoup d'échappées Donc Viviani qui prend le sprint du peloton devant Boani Et Sagan qui fait même pas un top 10 Ouais là c'est beau Donc c'était je crois notre quatrième victoire d'étape Puisque si on fait le récapitulatif Donc là c'est pas comme ça C'est en fait en repassant Sur la première étape Où Mathias Brandle s'était imposé Ça c'était le chrono Euh... Ouais Tout à fait On avait ensuite Simonnet qui s'est imposé Dès la deuxième étape de cette vuelta Il avait déjà montré les choses Sagan Eh ouais lui il en a montré aussi tout de suite Dès qu'il y a eu des sortes d'étapes de plat Même si Mathéo Trentine était bien placé Deuxième derrière lui Ensuite Simonnet Qui en a encore montré la quatrième étape La première de montagne En s'imposant une nouvelle fois Là j'ai pu penser que ça allait être relativement facile Et ça ne le fut pas sur le reste Parce que Dan Martin a commencé à montrer l'élan En s'imposant devant Simonnet Sur une étape de vallon Gap en particulier La cinquième de cette vuelta fictive Sagan Toujours bien placé Qui passe les bosses Sagan quand remporte une Vraiment il était Intenable C'est déjà sa deuxième victoire d'étape Devant Viviani Là on a vu qu'au sprint massif C'était très dur Tige Benoul qui en a claqué une Peut-être même deux Sur cette vuelta Je ne sais pas Tenisen Sur la huitième étape Dan Martin Une deuxième victoire d'étape pour lui Là ça commençait à être chaud pour nous Parce que là Il commençait à vraiment montrer Qu'il était supérieur en montagne Sagan pour sa troisième victoire d'étape Ils ont laissé que des miettes En sprint massif Les Sagan et Viviani Valverde qui s'était imposé Sur cette onzième étape Viviani Tiens ça y est Là il en claquait une Je crois que c'était loin d'être la première Et la dernière Je veux dire Tige Benoul Il en a eu deux Sur cette vuelta Il y a eu beaucoup de coureurs Qu'en ont eu deux Nibali Qui s'était imposé Sur la quatorzième étape Formolo Or Andennis Là où on a récupéré Nous Avec la dixième place De Simon Yets Sur ce chrono On avait récupéré Notre Maillot de leader Simon Yets Qui en claque une nouvelle Victoire d'étape Ça c'était La dixième étape La dixième La dixième C'était Viviani Oui c'était son deuxième succès Sagan Trois Viviani Deux On sait que Tige Benoul T'en a eu deux Dan Martin Je crois qu'on en a vu deux Simon Yets On en a vu trois Maïka qui s'était imposé La dix neuvième A la vingtième C'était encore une échappée En aperceinte de Boots Mais là on avait bien montré Avec Simon Yets En étant premier Du groupe des favoris Qu'on n'avait pas usurpé Ce maillot rouge Cette victoire Sur la vuelta Et donc la cerise Sur le gâteau Le final Qu'on vient de vivre ensemble Matteo Trentin Qui sort une victoire De nulle part Grâce à un excellent État de forme Grâce au choix De finalement Rester dans l'échappée Quand on a commencé A voir qu'elle prenait du temps Après le sprint intermédiaire Et finalement De fausser compagnie Dans le dernier kilomètre A nos compagnons d'échappée En emplaçant une bonne A la sortie du tunnel Là ils ne sont jamais Eu la force de revenir Matteo Trentin Qui te l'ac Sa première victoire d'étape Et quel prestige Puisque c'est à Madrid La dernière L'ultime étape Tant convoité Et en plus Qui prend donc Le maillot vert Ça on va le voir tout de suite Au classement général Donc ça on l'avait vu déjà C'est le même Que celui d'hier Suite à la dernière étape De montagne Simon Yett 37 petites secondes Devant Nibali 1.06 Devant Dan Martin Les deux plus gros concurrents Que nous avons eu Et bien voilà Ce podium Avec la victoire finale Pour notre leader De la Mitchell Scott Premier français Pinot Quatrième à 2.23 Ensuite Porte Quintana Un peu décevant Quintana Je l'ai déjà dit Genèse Très belle surprise Genèse Mentes Uran Crustbike Voilà pour le top 10 La montagne On a vu C'est Mentes Assez largement Et alors là Oh Six petits points Récupérés Par Matteo Trantin D'avance Sur Peter Sagan Donc voilà On remporte Le maillot par points De cette vuelta En plus Du maillot de leader Avec Avec Simon Yett Donc Double récompense Parfait Benut On a vu Sans concurrence Vraiment Pour le maillot Du meilleur jeune Labora Meilleure équipe Nous On est quatrième Et la combativité C'est Godin Devant Trantin Devant Benut Ah ouais Ah ouais Ça a bougé Benut il avait Jusqu'à hier Mais finalement Là ça a bougé Avec les échappées D'aujourd'hui Voilà pour cette Vuelta fictive En temps réel Sur trois semaines C'est la fin D'une aventure Je boucle ainsi Ma troisième Vuelta fictive Que je vous propose Avec le mode My Tour Sur les jeux Tour de France On voit à nouveau Le résultat Avec le maillot jaune Donc le maillot rouge De la Vuelta Avec Simon Yetz Et le maillot vert Donc sur la Vuelta Le maillot bleu Je crois Du classement par points Avec Mathéo Trantin A l'arraché Dans la dernière étape Je vous dis A plus tard Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada